Herbes de Provence, ce condiment qui fleure bon la garigue. Un peu de soleil dans l'assiette. Indispensable du barbecue estival, les herbes de Provence illuminent nos plats toute l'année. Si on les saupoudre généreusement sur les chapeaux de nos tomates farcies, on ignore pourtant bien souvent ce qu'elles contiennent. Quels aromates se cachent derrière cette dénomination ? Viennent-ils exclusivement des bords de la Méditerranée ? Peut-on confectionner ce mélange chez soi ? Partez avec nous à la rencontre d'un condiment aussi savoureux que bienfaisant. Herbes de Provence, quelles compositions ? De manière extrêmement générique, le terme « herbes de Provence » regroupe un ensemble de plantes aromatiques issues historiquement du terroir provençal. Cela englobe le thym, le serpolet, la marjolaine, l'origan, le romarin, le basilic, le cerfeuil, l'estragon, la livèche, la sariette, la sauge, le laurier sauce et le fenouil. Toutefois, le mélange véritable ne contient que quatre ingrédients, romarin, origan, sariette et thym. Herbes de Provence, IGP, AOP ou non ? Malheureusement, ce mélange ne fait l'objet d'aucune indication géographique protégée, IGP, ni d'appellation d'origine protégée, AOP. Cela explique notamment la variété de sa composition et de sa provenance. Aujourd'hui, près de 95% des aromates estampillés « herbes de Provence » proviennent des pays d'Europe centrale et de l'Est, du Maghreb ou de Chine. Pas sûr que l'on entende encore chanter les cigales. Notons cependant que le thym de Provence est reconnu comme IGP depuis le 19 février 2018. Herbes de Provence Labelle Rouge Pour des plantes aromatiques de haute qualité, rien de tel que la certification Labelle Rouge. En répondant à un cahier des charges extrêmement exigeant, les herbes se distinguent par leurs propriétés organoleptiques, leur richesse en huiles essentielles, leur triage minutieux, leur haute traçabilité et leur composition fixe. Pas de place à l'approximation, donc, des herbes de Provence Labelle Rouge, ce sont toujours 19% de thym, 27% de romarin, 27% de sarriette et 27% d'origan. Parmi les acteurs majeurs de ce label, citons le groupement « Les aromates de Provence » qui rassemble des producteurs basés uniquement en région PACA et dans la Drôme Provençale. Où acheter des herbes de Provence ? Plus difficile à dénicher en version fraîche, vous croiserez généralement les herbes de Provence sous forme séchée. Elle se cache habituellement dans le rayon épicerie de votre grande surface préférée, conditionnée en flacons ou en sachets. N'hésitez pas à faire également un tour du côté des épiceries fines biologiques pour agrémenter vos mets avec des aromates garantis sans pesticides. Quels sont les bienfaits des herbes de Provence ? Le thym, un antibactérien de choc. Avec ses 1890 mg pour 100 g en version séchée, le thym est le champion invétéré du calcium. Il renferme également une quantité non négligeable de magnésium, 220 Mg A 100g. Antiseptique, il soulage efficacement les aftes ou les gingivites. En infusion avec du jus de citron et une cuillère de miel, ses propriétés toniques et anti-infectieuses en font un grog idéal pour combattre les virus de l'hiver, grippe, rhume, pharyngite. C'est aussi un excellent expectorant en cas de bronchite. Le romarin, la plante anti-inflammatoire, riche en acide caféique et rosmarinique, deux précieux antioxydants, le romarin réduit les processus inflammatoires. Il prévient notamment l'asthme, les troubles hépatiques et les maladies cardiovasculaires. Employé en tisane, il traite les affections des gencives et les maux de gorge. Il jouit également de propriétés sédatives intéressantes en cas de spasme nerveux, particulièrement au niveau de la sphère intestinale. La sarriette, l'allié de la digestion. Si vous souffrez de troubles intestinaux, vous pouvez compter sur la sarriette. Cette herbe aromatique aux propriétés digestives est préconisée contre les ballonnements et les flatulences, mais aussi en cas de douleurs abdominales, de diarrhées et de transits paresseux. Bon anti-asthénique, il donne un effet coup de fouet bienvenu en cas de fatigue. L'origan, le défenseur des cellules. Bien pourvu en thymol et carvacrol, l'origan s'affiche comme un aromate résolument antioxydant. Il protège notre organisme du stress oxydatif provoqué par les radicaux libres, ces molécules instables qui s'attaquent à nos cellules et en accélèrent le vieillissement. Antibactérien, il serait capable d'inhiber la croissance de certaines bactéries et levures, dont candida albicans. Ses vertus analgésiques tempèrent les douleurs abdominaux pélviennes, tout spécialement les crampes menstruelles. Il serait aussi diurétique, apéritif et expectorant. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !